Bonjour les fournisseurs, bienvenue sur ce monde. Nous sommes de retour pour la suite de ce que nous allons commencer, c'est un truc hors du commun. Vraiment sur ce monde n'est pas souvent facile et parfois les gens sont amenés à faire les choses qu'ils n'avaient pas pu faire. Voici comment un jeune homme et ses amis vont se retrouver devant le diable pour signer un pacte. Et quelques temps après, les conséquences ont commencé à faire surface. Ah, comment gérer une telle situation ? Si ton homme se retourne dans le problème, lui commence à perdre tout ce qu'il a eu après ce pacte. Mais qui va l'aider maintenant ? Il cherche le secours, c'est pourquoi il est venu rendre son témoignage. Écoutons. J'ai tout commencé en 2021, on était un groupe, on avait notre groupe là, on était dans notre groupe A3. On était dans notre groupe A3. On travaillait avec nos téléphones pour avoir l'argent et tout. À un niveau, ça ne nous donnait plus. Il y a des gens qui nous ont entendu qu'il y a un papa à Fombote qui fait les remèdes pour que tout ce qu'on entreprend marche. Alors comme ça, on s'est rendu à Fombote pour rencontrer le papa à Fombote. Quand nous sommes arrivés là-bas, la première fois qu'il nous sommes arrivés, il nous a lavé, il nous a lavé, il nous a demandé. Donc, il a nécessité un bain de purification, il nous a lavé, il nous a demandé de repartir et revenu. Avec chacun, nous étions un nombre de trois, chacun une poule et le riz, le riz ordinaire. Nous sommes partis, quand nous sommes réunis avec le riz, il a préparé le riz, chacun a apporté son riz. Il a préparé le riz de chaque personne dans sa mamie. Quand le riz a cuit, il a ramassé, il a versé pâté, la poule, la picorée. Après ça, il nous a servi chacun dans un plat. Quand tu puises une cuillère, tu rires, tu manges. C'est comme si c'était un plat de riz ordinaire que tu manges au restaurant. Donc, le plat de riz, il a été petit dans le plat, mais c'était tellement beaucoup dans le ventre. Quand on a fini de manger, il nous a travaillé, il nous a demandé de partir, que tout ce qu'on va faire, va marcher. Quand nous sommes alors partis, on a fait tout ce qu'on faisait, ça marchait, ça marchait. C'est comme ça que tout a commencé au début, donc tout a commencé à tourner au vinaigre au début d'année 2023. Donc, en janvier, quand on était en train d'aller à Créby, on a fait un accident. On était à 3 dans la voiture, on a fait un accident sur la route de Créby. Donc, sur l'accès, aider à Créby, on a fait un accident. Il y a un de nos amis qui est mort à l'hôpital, le deuxième, est mort tout récemment. Donc, un matin, on nous a aussi appelé comme ça, qu'il est mort dans son sommet. Maintenant, moi, depuis un moment, je sens les menaces. Je sens les menaces dans la nuit, je ne dors pas. Je ne dors même plus. Je sens les menaces quand je ferme l'œil. Peu importe à quel moment, de la journée ou de la nuit, on me poursuit seulement. Tout ce que j'ai déjà eu à faire, voilà mes choses qui sont en train de voir dessus. Je reste, on vient, on me fait les choses, on me fait les choses. Tout ce que j'ai eu est en train de partir, comme ça. Pour finir, je me retrouve, je vois que je suis seulement en train de tourner dans les pêtes. Et je ressens que moi, où je suis, je suis, il y a 13 ans, je ne dors plus. Rien, rien. Je te raconte, je raconte une histoire comme ça pour que tu postais un peu. Là, on ne sait jamais, il y a peut-être quelqu'un qui peut m'aider ou bien quelqu'un qui peut m'aider à sortir d'où je suis. Vous voyez la vie, c'est pourquoi nous, on préfère prévenir, on préfère vraiment prévenir les gens de l'existence de de tels pièges. Parce que, quand on rentre dans certaines choses, parfois, on ne sait jamais comment faire pour en sortir. Wow. Wow. Si vous avez une solution, laissez un commentaire et dites-nous tout. Bien. Nous écoutons le tournoi, c'est parti. L'histoire que je vais raconter m'a été racontée par ma mère. Je viens de la Côte d'Ivoire. C'est elle-même qui a vécu cette histoire personnellement. Donc, elle nous disait tantôt, à l'époque, elle était en Doucille. En Doucille, c'est un petit village sur la Côte d'Ivoire, non loin d'Abidjan. Donc, elle vendait au marché, elle vendait de la manioc au marché. Et à côté d'elle, il y avait un monsieur qui vendait des ignames. Donc, elle devait rentrer sur Abidjan, le vendredi soir, venir voir son petit ami. En tout temps, il n'y avait pas trop les téléphones. Et puis, les véhicules n'étaient pas assez. La plupart, c'était les autostops. Les autostops, ça s'avérait que c'était un peu dangereux. Et à partir de 17 heures, on ne pouvait pas faire d'autostops. Donc, le temps de vendre la manioc jusqu'à ce qu'elle va finir, c'était déjà midi. Donc, elle dit, si c'est comme ça, elle ne va plus partir. Donc, son voisin à côté qui vendait des ignames, ça veut dire qu'elle devrait partir sur Abidjan. Regardez-moi ma maman, ma maman. Ah, je pensais que tu devrais partir sur Abidjan aujourd'hui. Elle dit oui, mais avec le temps, je pense que ce n'est plus la peine parce que je n'ai plus envie de faire de l'autostop. Elle dit, il n'y a pas de problème. Et normalement, moi-même aussi, je dois rentrer sur Abidjan. Si tu veux, on va ensemble. C'est comme ça, elle dit, il n'y a pas de problème. Midi, 13h, 14h, 15h, elle attend le monsieur, mais le monsieur, il ne finit pas. Elle se dit, bon, comment connaît le monsieur ? Elle sera en sécurité avec lui. C'est mieux que d'aller faire de l'autostop. 16h17, ça fait l'heure 18h, mais le monsieur a déjà fini. Il dit, ah, j'ai fini, qu'allons maintenant. Donc, il prend la vieille, ma maman, c'est-à-dire, et ils vont sur Abidjan. Ils arrivent à Abidjan, environ 21h. Pour arriver à Abidjan, ils faisaient déjà nuit. Donc, il dit, ah, puisque c'est moi, je t'ai retardé, je veux aller t'accompagner, où tu vas. Mais avant ça, je dois aller donner quelque chose de l'autre côté, là-bas. Elle dit, il n'y a pas de problème, parce qu'elle avait confiance en lui. Donc, ils sont partis, et quand ils sont arrivés dans un coin, il faisait tellement sombre, elle ne connaissait pas le coin, elle ne se retrouvait même pas. Donc, le monsieur, lui, a dit, ah, faut qu'elle soit ici, j'arrive. Elle était assise, là. Le monsieur, il est rentré dans une maison. Il a fait plus de trois heures, là-bas. Maintenant, dans la maison, il y a des gens qui sortent. Il arrive, assise, là, la maman, assise, là. Il regarde la maman, il parte. Il regarde la maman, il parte, il regarde la maman, il parte. Elle a dit, mais, qu'est-ce que se passe? Mais où est le monsieur? Mais il est déjà, bon, puisqu'elle est déjà, il vient trois heures. Elle ne sait même pas l'endroit où elle est. Il n'y a pas de véhicule à côté. Elle ne sait pas comment faire pour se retourner. Donc, elle a assis, là, son cœur commence à battre. En même temps, il y a un monsieur qui est arrivé. Il était habillé, encore habillé. Il est venu, il dit, tu fais quoi, ici? Elle me dit, à la maman, tu fais quoi, ici? Elle dit, non, que je suis venu avec un monsieur, qu'il est rentré, que je l'attends. Elle dit, le monsieur dit, mais tu as de la chance, toi. Tu sais qu'ici, là, on tue les gens. Tu vois le gros trou qui est derrière toi, là-bas, là. Tu sais, c'est là-bas, on met le cadavre des gens. Quand on le découpe, on le tue. Qu'est-ce que tu ne veux pas mourir? Suis-moi. Elle dit, elle avait très peur. Mais elle s'est dit, il n'y a pas de problème. Elle va suivre l'inconnu, de toute façon. Elle met ou elle met. Donc, elle a suivi l'inconnu. L'inconnu l'a pris derrière sa moto. Ils sont partis. Ils sont partis en vie. Ils étaient presque munis. Donc, l'inconnu a dit, ah, puisque c'est comme ça, il s'est fait déjà tard. Je vais aller dormir chez moi à la maison. Demain matin, je vais te conduire. Où tu veux partir? Mais avant, allons dans un restaurant. Nous allons manger un peu. Parce que je sais que tu n'as pas encore mangé. Je n'ai plus ce qu'elle avait à expliquer l'histoire. Donc, ils sont allés dans un restaurant. Ils venaient dans un restaurant. Dans le restaurant, la femme qui était là-bas, c'était une femme baoulée. Donc, quand il a expliqué le problème à la femme, la femme baoulée a commencé à parler, en parler avec ma maman. Tu as eu la chance. On tue les gens là-bas. Mais le monsieur, il t'a sauvée. Ce n'est pas sa première fois. C'est quand la femme baoulée a commencé à parler, en parler avec ma maman. Elle s'est sentie en confiance. Elle s'est dit, « Ah, c'est que ce monsieur, il est quelqu'un de bien. Il m'a sauvée la vie. Quand ils ont fini de manger, ils sont rentrés chez lui à la maison. Il est chez lui à la maison. Il avait sa servante. Il a dit à sa servante, « Ah, faire une place à côté de toi. Et monte la douche. Elle va se laver. Elle va dormir. Et demain, je vais l'accompagner. » La servante a fait tout ce que son patron a dit. Il a donné une place. Il s'est lavé. Tout, tout, tout. Le matin, il s'est levé. Ils ont déjeuné. Le monsieur l'a pris derrière sa moto encore. Le monsieur, il venait descendre à la gare. Il lui dit, « Ah, puisque tu as échappé à la maman, je préfère que tu rentres au village pour aller expliquer ça aux parents. Ça, l'avait appris la voiture. Elle est passée au village pour aller expliquer ça à son papa. Tout le monde pleurait. Tout le monde était dévasté. Donc, c'était le vendredi que ça s'est passé. La vieille est rentrée. C'était le samedi. La vieille est rentrée le dimanche. Donc, le dimanche, puisque c'était jour d'église, mon grand-père dit, « Ah, qu'on va laisser aujourd'hui dimanche, là. Tu es rentrée samedi. On laisse aujourd'hui dimanche. On laisse le dimanche. Le lundi, on ira à Bijan pour saluer le monsieur. En tout cas, pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. C'est ainsi que le lundi, il a pris banane, boulet, manioc, en tout cas, tout ce qu'il était au champ. Il a pris un peu de tout pour aller dire merci au monsieur. Arrivée là-bas, où ma maman a dormi, on tape à la porte, c'est quelqu'un d'autre qui ouvre. Elle dit, « Ah, qu'on est venu voir tel, tel, tel monsieur. » On dit, « Non, il n'habite pas là. » Elle dit, « Comment ça ? » « Que hier, le samedi, j'ai dormi ici. » On dit, « Non, que ce que vous dites là, c'est impossible. » « Que nous, c'est nous, on habite cette maison, là. » Depuis plus de dix ans, qu'on ne connaît pas, c'est ce que tu dis là, la personne dont tu décris. Et puis, « Samedi, vous n'étiez pas ici. » Elle dit, « Non, je crois pas. » « Que j'étais ici, Samedi, je dormis ici, Samedi. » Elle a décrit la maison. Que maison, là ? C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, la douche, la douche est ici, la cuisine est ici. Quand je dormis ici, effectivement, la maison était parée. Donc, ils se sont regardés, ils se sont regardés, ils se sont dit, « Ah, comment ça fait-tu que non ? » Décrit la maison, alors qu'elle n'a jamais mis pied. Puis, eux, ils venaient d'arriver. Donc, ils ont appelé les voisins qui étaient là, ils étaient les anciens voisins. Ils ont expliqué, on dit, « Oui, effectivement, qu'il y avait un monsieur qui habitait là, avec sa servante. Que le monsieur, il avait l'habitude de faire souvent les gardes la nuit, parcourir un peu les secteurs pour voir qui est en danger. Qu'est-ce que c'est dans ça ? Ils ont tiré sur lui. Mais il est mort, mais il y a très longtemps. Elle dit, « Mais je passais la nuit ici, le samedi, je dormis ici. » Elle dit, « Non, que c'est impossible. Que tu veux pas venu dormir. Tu veux pas être ici samedi, le monsieur est mort il y a très longtemps. » Donc, eux-mêmes, ils étaient déboussolés, ils étaient découragés. Ils ont dit, « Si c'est comme ça, allons, la vieille dit, allons, je vais te montrer le restaurant dans lequel on a mangé. Là, la femme sera mieux nous dit. Si vraiment, le monsieur, je vais te laisser dire, je vais pas comprendre. Je dormis ici samedi. Le restaurant dans lequel on a mangé, la femme aussi, elle est bavrée. Donc, ils sont partis dans le restaurant. Arrivés à la place du restaurant. C'était un salon de poutu qui était là. Un atelier de poutu. Ils ont l'enseigné, ils ont dit, « Ah, que non, que ici, il y avait un restaurant ici. Qu'est-ce que ça me dit ? Je suis venue si j'ai bougé ici dans un restaurant. » On dit, « Non, qu'il n'y a pas de restaurant ici. » « Qu'il y avait un restaurant ici, mais il y a très, 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 très longtemps. C'est le restaurant, on a modifié pour faire notre salon de poutu. » C'est ça, ça, il y a très longtemps que c'est impossible que ce soit venu du samedi pour manger et qu'ils étaient dévissolés, découragés. Donc, les mets, même qu'ils ont envoyés, ils ont donné ça, même à quelqu'un, tellement qu'ils étaient découragés. Et elle est rentrée à la maison et elle dit, « C'est Dieu qui l'a sauvée. » C'est Dieu qui l'a sauvée. Un revenant est parti l'a sauvée. En tout cas, c'était la petite histoire qu'elle nous avait racontée. Quand elle nous a racontée, nous avons eu la chair de poule et nous avons su que tout ce qu'on fait, Dieu met sa main dedans. Dieu a toujours sa main dedans. Merci. Je viens raconter mon histoire. Mon histoire, j'étais encore petite et j'étais dans la préadolescence, c'est-à-dire que j'étais déjà en mode pubère. Les seins commencent à sortir et tout et tout. Je sautais déjà les fenêtres et mon papa en a eu marre. Ah! Dave, tu vas... Dave, c'est un nom d'emprunt. Dave, tu vas sortir de ma maison. Il m'a réverti une fois, deux fois, trois fois. À la fin, il me dit « Tu sors. » Bon, comme j'avais un peu de soucis sur moi, j'ai dit « J'ai monté au Libreville, sur Libreville quand même. J'ai des parents. Donc, je contacte mon oncle et mon oncle avant, il vivait avec une dame. Père à son âme. Et cette dame n'avait pas fait d'enfant avec lui, mais elle est venue avec un de ses enfants. Elle était grande, sa fille. Et sa fille avait déjà mis au monde, donc elle avait aussi une fille à elle. Donc, quand je suis arrivée là-bas, coïncidence, je rencontre aussi mon cousin. Bon, ils sont grands, il n'y a pas de soucis, ils ont un cadre et tout et tout. Mais quand j'arrive, chose bizarre, je continue en fait à sortir, aller boire et tout. Mais à la maison, ça n'allait pas. Vraiment, ça n'allait pas. Parce que tout le monde de la maison, en dehors de mon oncle, était gauziste. C'est-à-dire qu'ils étaient dans les rites traditionnels. Donc, chaque vendredi, chaque vendredi, c'est pas pareil déjà, aller faire vendredi, samedi, dimanche, de l'ongosé lundi, partout au travail. Bon, j'étais la seule qui restait à la maison. Donc, ça embêtait la femme de la maison que, ah, nous ici, on a déjà nos habitudes. Tu vois, même ta nièce, elle n'est pas dans nos habitudes. Moi, ça me dérange un peu. On est resté comme ça. Voilà, mon grand frère, donc mon cousin, a repris dans le vin, dans la drogue. Vraiment, c'était chaud. C'était chaud. Voilà comment. Il trouve encore l'occasion de parler à mon autre. On était tranquille ici, là. Est-ce que tu as vu ton neveu aller prendre la drogue? Non. Est-ce que tu as vu ton neveu aller boire? Non. Moi, je te dis que c'est l'enfant que tu as mis dans la maison, là. Si on n'en amène pas, il peut faire une consultation. Elle va nous détruire dans la maison, là. Mon oncle dit, comment tu accuses un enfant comme ça, là? Moi, moi aussi, quand il vient me parler, il me prend par les sentiments et tout. je veux que... Je veux que... Je dis, non, moi, je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis chrétienne. Moi, je ne connais pas ça. Voilà comment on dort. Quand on dort, je suis en train de parler avec mon oncle. Dans le rêve, en fait, je fais un rêve, un songe, où je suis en train de parler avec mon oncle et tout. On raconte et tout. Devant un grand feu, tout à coup, je vois un gros poids qui s'amène. Je dis, oh! Au moment où je veux dire, je veux dire, Tonton, regarde le poids qui est devant moi. Lui, il avait la disparue. Il a dit, c'est quelle histoire? Quand je me retourne pour voir la feu, je vois le lion derrière moi. Je sens que... Là, je ne peux pas m'en sortir. Je sens que je ne vais pas m'en sortir. Mais chose étrange, j'avais une machette bien limée dans la main. Une machette vraiment où tu ne peux pas. bagarre dans la bagarre, 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 bagarre. Le lion là-bas, quand il rugit, je lance la machette. Non, c'était fort. Mais j'ai réussi à me réveiller. J'avais mal au corps. J'avais mal au corps. Mais comment je me réveille? Panique dans la maison. Je descends, je descends jusqu'à l'étage. Je descends. C'est comme il y a tout ce bruit-là. La tente est rentrée en classe. Elle avait des traces comme elle était jaune. Elle avait des traces sur elle. Et toutes ces traces comme si quelqu'un avait bastonné toute la nuit. Elle est rentrée en classe. Jusqu'au matin, où je veux pas aller, on se réveillait, il était 3 heures. Jusqu'au matin, 6 heures, elle était en classe. et quand elle est sortie de la trance, elle est rentrée en classe. Elle est rentrée en classe. Elle est rentrée en classe. C'est là où elle a parlé à son mari. Son mari dit, emmenez-la. Donc, elle m'informe qu'à vendredi, je vais t'emmener chez ma mère spirituelle et tout. Donc, faut te préparer. Comme tout le temps part pour l'instant, ton rosé, tu fais un petit sac. Il n'y a pas de souci. Comme, j'avais avisé un rêve que la bataille était forte. Mieux, je pars. Mais, là où je suis allé mettre les pieds, DMG, j'ai failli mourir. Oh non. On arrive. Légal d'abord au coin. Je ne sais pas comment les gens arrivent à vivre comme ça. Tu es tranquille dans ta maison. Tu pars dans un coin là où c'est vraiment délabré. La maison, c'est tchic-à-tchic, je tombe. Je ne sais pas. Comment les gens arrivent à faire ça? Que ta mère spirituelle qui te donne le bonheur vit dans une maison. Tchic-à-tchic, je tombe. Et toi, tu veux le bonheur. Je ne comprenais pas. Vraiment, honnêtement, je ne comprenais pas. Voilà comment on est assise dehors. Elle parle avec puisque c'était une dame d'un gars. Mais, chose de hasard, elle parlait aussi fond. Parce qu'elle est rentrée dans le monde d'une gosée là depuis qu'elle est toute petite. Donc, elle a pris la langue fond pour pouvoir bien parler avec ses... On va dire ça comment ? Ses mères spirituelles parce que ce n'est pas la première dame. Ah! On est comme ça là, en roule, en roule. Elle est partie de la lire à la femme que voici la fille que je t'ai emmenée. C'est elle là que je veux dominer. Donc, tu fais tout ce que tu peux faire. Parce que je me dis en langue. Moi, je suis là naïve. Je ne connaissais rien. Mon grand foyer m'a dit « Ah, petite ! » Là où tu as mis des pieds là, j'espère que tu as fait la prière. Parce que moi, je sais que moi, je me suis déjà fait initiée. Donc, rien ne peut m'arriver. Mais toi, tu n'es pas initiée. Et tu as la tête ouverte. Je dis que, ah, grand, c'est à cause de toi qu'on m'amène ici. Parce qu'on me fait comprendre que c'est à cause de moi que tu as repris. Enfin, oh, la salle est toujours comme ça et tout. Mais comment ? Comment je vais faire ? Dieu merci d'être là. Parce que quelque chose ne pouvait pas m'arriver. Et puis, il est là, il va me voir à détresse. C'est là, c'est mon grand frère quand même. On est là, on roule, on roule, on roule. La cérémonie commence et tout et tout et tout. Moi, déjà, ma tête est ouverte. Moi, je me dis que tous ceux qui sont là, ce sont les gens qui viennent pour danser l'ongosé. Ne sachons pas que dans leurs choses là, il y a un instrument qu'on appelle la cithare. La cithare pour l'ongosiste, en tout cas, c'est une statuillette en bois avec les cordes qu'on a dressées dessus pour que l'ongosiste la joue. Mais moi, j'arrivais à voir les esprits de ces cithares-là. Moi, je ne savais pas ce que c'était des esprits. Je parlais avec elles. Mais tout le monde était étonné que l'enfant-là parle avec qui ? Je dis, vous ne voyez pas les femmes là. Elles sont belles d'ailleurs. Elles sont même plus belles que vous parce que les cithares-là, c'était des femmes métisses. Vous voyez les fonds. Chez les fonds, il y a des femmes qui sont claires comme des cartes ronds. Elles avaient des yeux bleus. Elles avaient des yeux marrons. Elles étaient belles. Mais quand j'arrivais maintenant, parce que les gens étaient étonnés de me voir parler. Moi, ça m'étonnait et eux, ils sont étonnés de me voir parler avec elles puisque on était là-dessus là, des fois. pour les voir, il faut qu'ils prennent l'iboga. L'iboga, chez nous, c'est une plante sacrée pour voyager. Mais moi, sans ça, je les voyais. Donc, eux-mêmes, les cithares, ce sont des esprits qui sont là, dans les cithares, se sont dit que moi, j'étais initiée parce que j'arrivais à parler avec elles. J'ai demandé ce qui s'est passé, j'ai demandé des nouvelles étoiles. Bon, j'étais comme ça entre le machin, de regarder la cérémonie ou autre. Mais là, comment, je vois les gars là-dedans, ils sont soulevés les statuettes. Chose étrange, les esprits étaient à côté de ces cithares-là. Ce sont les cithares-là qui sont des esprits. Donc, j'ai posé la question à haute voix. Voilà comment la mère, la mère, la mère spirituelle de ma tante qui m'attend. Celle-là, c'est qui ? Qu'elle arrive à voir les cithares que même nous, pour voir ça, il faut d'abord faire les incantations. Celle-là, c'est qui ? Voilà comment la tante. C'est la fille que je t'ai dit que je devais emmener pour que tu travailles sur elle, pour que tu l'enlèves tout ça. Je me donne ça. Elle dit, mais trop tard. Ce sont même les esprits-là qui m'ont sauvée parce que quand ils ont su ça, les esprits-là sont venus me bastonner. DMG, la bastide, est-ce que vous connaissez la bastide du genre on vous tape, comme ça, vous avez tapé toute une semaine, on vous tape, on vous tape, on vous tape, on vous tape. non, DMG, je n'arrivais pas. Dieu merci, ils n'ont pas pu enlever ce que j'avais sur moi parce que quand on est rentré, elle a expliqué ça à mon oncle et Dieu merci, il y avait mon grand frère qui était là qui a expliqué une autre version et à la fin, il m'a fait comprendre la vie là. Là où tu es là, là tu ne peux pas rester. Dave, pardon, j'ai eu un peu de même moment. Tu ne peux pas rester ici. Ici là, c'est grave. C'est vraiment grave. Donc, on va, je vais t'emmener ailleurs. J'ai un de mes frères, tu vas rester là-bas parce qu'ici là, tu risqueras de perdre la vie. Je me dis, oh, tout ça là, c'est à cause ou quoi? Tout ça là, c'est à cause ou quoi? DMG, j'ai vite fait mes bagages. Illico presto parce que j'ai fait deux semaines que je n'arrivais pas à bouger de petits, même mes bras, je n'arrivais pas parce que la Bastille, non. J'ai eu la chance d'être en vie. J'ai eu de la chance d'être en vie. DMG, quand je suis quittée de là-bas ou jusqu'à présent, parce que moi, je te parle dans des années, on va dire, ils sont 2010, 2015, 2014. Je te parle d'en 2022, je n'ai jamais regardé derrière, c'est-à-dire que je vais m'appeler pour demander qu'il y a tant est-ce que tu vas bien. Jamais. Parce que j'ai vu la peur de ma vie. Des esprits dans le monde des esprits existent pour de vrai. Mais, il ne faut pas tenter. Parce que si tu tantes, tu peux laisser ta vie là-bas. Vraiment. J'ai eu vraiment pour moi. ça, ce n'est pas aimante. Ce n'est pas aimante. En tout cas, moi, je ne peux plus mettre mes pieds là-bas. Donc, je te remercie pour le concept. « Waouh ! » Elle dit que le monde des esprits existe. Si vous ne croyez pas, « Ha ! » Elle écoute encore un témoignage, une histoire terrible pour qu'on sait aussi très fort. « Je fais cette note audio pour sensibiliser un petit peu les jeunes filles dans les histoires d'amour, l'histoire d'amour du collège, la collège-lycée, on est à fond et tout. Donc, de faire très attention parce que ce n'est pas tous les jeunes garçons qui sont bien. Moi, mon histoire, c'est que je me suis fait marabouter par un jeune de mon âge pour que je sois à sa merci, que je fasse tout ce qu'il veut, que je lui donne de l'argent, que je te sois. Donc, il faut vraiment faire attention, les jeunes filles, vraiment faites attention. Alors, moi, l'histoire, pour que je mette dans le contexte, mes parents, j'ai une famille un peu aisée de mon pays. Je ne dirais pas le pays parce que j'ai très, très peur. J'ai beaucoup d'histoires à te raconter et j'ai très, très peur qu'on me reconnaisse parce que mes parents sont très connus dans ce pays-là, qu'on est d'une grande famille aisée. Donc, je vais éviter de te dire où je suis actuellement, d'où je viens, voilà, les histoires de pays-là, je vais éviter tout simplement. Donc, actuellement, je suis en Europe, voilà, et cette histoire, elle s'est passée en Afrique, en Afrique centrale. Donc, à l'époque, donc, au début, j'habitais en Europe, chez de la famille. Ensuite, j'ai décidé de rejoindre mes parents en Afrique parce que mes parents travaillaient en Afrique. Ils faisaient des allers autour et tout, mais ils travaillaient en Afrique. Donc, j'ai décidé de les rejoindre pour passer quelques années avec eux et tout parce que, bon, j'avais besoin un peu de me rapprocher de ma mère. Je commençais à devenir une jeune fille. J'avais plein de questions et tout, donc, je voulais un peu être avec ma mère pour qu'on s'accomplisse, tu vois. donc, j'arrive dans ce pays-là et tout. Moi, je viens d'arriver, je ne connais personne, je ne connais pas grand monde, je veux, je veux m'intégrer, je veux découvrir du monde, sortir, etc., avec les amis et tout. Donc, une amie me fait rencontrer un garçon. Ah, voilà, ce garçon-là, machin, tout ça. Moi, quand je le vois, franchement, il ne m'intéresse pas du tout. Ce n'est pas mon style, tu vois. Ce n'est pas mon style, voilà, c'est le petit jeune, Alaskar et tout, voilà. Ce n'est pas trop mon style. Il n'était pas, il n'était pas un stru, il était, voilà, en plus, c'était vraiment des quartiers défavorisés, bizarres et tout. Franchement, il ne m'attirait pas plus que ça, mais c'était dans la même, moi, c'était un ami, c'était un pote, voilà, quoi. Et, rien de plus, quoi. Donc, voilà, on commence à se fréquenter un petit peu, un peu, un peu. Au fur et à mesure, bizarrement, étrangement, en fait, du jour au lendemain, comme ça, je suis retombée mais redingue du mec, quoi. Vraiment, j'étais complètement folle amoureuse du mec. Pour quelle raison ? Jusqu'à aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce qui me plaisait chez cette personne. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc, je tombe folle amoureuse du mec et tout. Et, et au fur et à mesure de la relation, la relation avance et tout. Le mec me fait la misère, il me frappe. Moi, une personne que mes parents m'ont jamais, mes trois parents m'ont jamais frappé. Il me frappe, le mec, il me frappe avec la ceinture. Je n'ose rien dire, en fait. J'accepte. Il me trompe avec mes copines. J'accepte. J'avais 15 ans à l'époque, tu vois. À cette époque-là, voilà, dès que le mec commence un peu à te prendre la tête, hop, tu zaps, tu passes à autre chose. À ces âges-là. Mais là, moi, j'étais à fond, à fond, à fond. Et après, vient le truc, en fait. Le mec, il me dit, écoute, toi, tes parents, ils ont beaucoup d'argent. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller voler une grosse somme, on parle en millions, à tes parents. Et puis, tu vas me donner. J'ai dit, mais ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que tu me racontes ? Comment tu veux que je vole des milliers à mes parents ? Il me dit, non, il faut que tu le fasses. Et là, à partir du moment où je me regardais dans les yeux et m'imposais de faire quelque chose, je me fais directement avant un truc qui changeait en moi, il fallait que je fasse cette chose, coûte que coûte. Donc, je me dis, bon, ok, je vais le faire. Je rentre chez moi. Je rentre dans la chambre des parents. Je prends les millions qui étaient là. Le lendemain, je vais donner aux mecs. On me dit, t'inquiète pas, tu sais quoi, pour pas qu'il y ait le feu à la maison, genre que, voilà, que tes parents découvrent ou je ne sais pas quoi, je vais aller voir un grand à moi dans une, dans une ville un peu reculée, vous savez, des périphériques, des trucs un peu loin, là. On va faire un truc avec cet argent et tu verras, il n'y aura rien du tout à la maison, il ne va même pas se rendre compte que l'argent a disparu. Je me dis, t'es sûre et tout, c'est bizarre, je me dis, t'inquiète pas, fais-moi confiance. et il part, effectivement, il n'y a jamais rien eu à propos de cet argent. Comme si, en fait, on n'a jamais des coûts parce que c'est pas comme si, parce que c'était la seule enveloppe qui se trouvait là, tu vois, c'est pas comme s'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis moi, j'ai pris parmi un lot, c'était, donc je pense que quand tu mets des millions quelque part dans une maison, et puis mes parents, c'est mes parents modernes, ils ont de l'argent en banque. Cet argent-là, peut-être, devait servir à quelque chose, tu vois. Donc quand ils ont vu qu'elle avait disparu, ils ont dû remarquer, normalement, ils auraient dû remarquer et puis peut-être poser des questions à tout le monde, aux employés, à XY. Là, il n'y a rien du tout. Que du feu, du feu, du feu. Il n'y avait rien eu, comme s'il n'y avait rien eu. On me dit, d'accord, ok, donc là, il a fait des trucs. En plus, ma mère, c'est une femme qui a de son chaud. Là, normalement, il aurait dû se passer quelque chose. Mais rien du tout. Ensuite, une deuxième fois, je fais la même chose. Mais avant qu'il aille faire son truc là, ma mère a commencé à se poser des questions et tout. À poser une petite question, machin, par-ci, par-là. Et là, en fait, je lui dis, bah là, en fait, ça commence à péter un peu ici, machin. Il me dit, oh, t'inquiète, 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 je vais direct voir mon machin et tout. Et dès qu'il va voir son gars, plus rien. L'affaire, c'est terminé là. Donc, la mèche a essayé de s'allumer un peu là. Ma mère a commencé un peu à se poser des questions, essaie de demander un peu, mais attends, moi, j'ai mis quelque chose ici, pourquoi, machin. Et après, quand tout le monde a dit, bah, on ne sait pas, on ne sait pas, ça, ça, elle était là. genre, elle n'a pas voulu, alors qu'elle menaçait, elle disait, ouais, voilà, moi, je vais appeler la police, etc. C'est des employés, je vais virer tout le monde. Plus rien. Dès qu'il allait voir son grand, plus rien. Et après, il y a ses amis qui me disent, qui viennent des fois, mais lui, comment il a fait un garçon banal comme lui, comment il a fait pour avoir une fille, toi, une fille comme ça, et tout. Moi, moi, je te dis, fais très attention et tout ça. C'est ses potes qui disent ça. Fais attention et tout ça, parce que lui, tu sais, il touche à des choses bizarres. Il touche à des choses bizarres et tout ça. Il va avoir des trucs, des gens qui font des, il va avoir des marabouts, des gens qui font des, des trucs mystiques, etc. Moi, je pense que ce mec là, t'as fait un marabout, je ne sais pas, je ne sais pas comment on dit, ce mec, t'as marabouté pour que, tu sois là à lui donner tout le temps de l'argent, etc. Moi, je dis, mais jamais de la vie, mais qu'est-ce que tu racontes, mais jamais, on s'aime, c'est de l'amour fou, et tout, machin, machin. Il me dit, attends, tu vas voir. Donc, moi, on continue l'amour, on mange l'amour, toi, tu sais. Et puis, il est là toujours en train de me tromper. Quand je lui donne l'argent, il va jouer, il va s'amuser avec ses meufs et tout ça là. Moi, je suis là, je pleure. Dès que je veux parler, il me frappe, j'accepte. Donc, j'étais complètement ce qu'on m'a préduit. Dès que je veux dire un mot, c'est comme si, en fait, à chaque fois, il rajoutait un degré sur son maraboutage, en fait, tu vois. J'étais vraiment, j'étais comme un légume. Je ne sais pas si vous avez comprenez. J'étais un pantin, en fait, voilà. J'étais sa marionnette. Il fait ça, je fais ça. Il fait ci, je fais ci. Tout ce qu'il va me dire, c'est oui, amen. Tout, 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 tout. Et en fait, ça s'est, et en fait, depuis un jour, en fait, il me dit, écoute, moi, j'aime bien ton, j'aime bien ton téléphone, j'aime bien ton ordinateur, je veux que tu me le donnes. Je dis, mais non, ce n'est pas possible parce que c'est mon père qui me l'a offert. Ça ne va pas être possible parce que si ça disparaît, ça disparaît, on a, tout le monde a des ordinateurs à la maison, si ça disparaît, donc, en plus, on utilise assez fréquemment et tout. Souvent, on est là entre nous, et mon père, des fois, il me demande pour faire des mises à jour, etc., tu vois. Donc, si ça disparaît, tout le monde, ça va directement se savoir et on va vraiment, bah, on ne va pas être content, quoi. Il me dit, mais c'est ici, donne-moi, t'inquiète et tout. J'ai déjà, t'es sûre. Ok. Bon. Moi, j'invente une histoire. Oui, on m'a volé l'ordinateur dans un bar, je l'avais emmené dans un bar et puis, dans la vraie histoire, ce n'était pas un bar, mais vu que l'histoire-là est un peu connue aussi, donc, j'ai changé un peu certains trucs pour ne pas être reconnue, tu vois. Donc, j'ai dit dans un bar, mais je n'avais pas dit dans un bar. C'était un lieu très fréquenté par le public, en fait. Les gens passent, passent beaucoup. Donc, voilà, j'ai dit, on m'a volé, je vais dire un parc, on m'a volé dans un parc et voilà, je ne retrouve plus l'ordi, machin, machin et tout. Mon père, il me dit, ok, d'accord, ok. Bon, on a commencé à accuser même les gens, ouais, voilà, c'est un tel qui l'avait porté et puis, machin, parce que j'avais fait tout un stratagème, en fait. D'abord, il y avait des gens avec moi et puis, j'avais l'ordinateur et puis, d'un coup, je me suis déplacée, je l'ai donné, il est parti, il a pris un taxi, il est parti, tu vois, avec l'ordinateur et moi, je suis revenu, toute la journée, il s'est bien passé, on m'a vu avec l'ordinateur et puis, d'un coup, pouf, l'ordinateur et donc, du coup, on savait que l'ordinateur avait disparu parce que moi, je suis maliné en plus. L'ordinateur, il le téléphone et donc, voilà, mon père, il fait un scandale, ouais, c'est sûr que ce sont un tel, un tel, parce que j'avais des gardes, en fait, c'est l'un des gardes, là, qui a dû prendre l'ordinateur, je vais licencier tout le monde, machin, 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 on dit, mais non, et tout, t'inquiète pas, et tout, bref. Je dis, mais non, papa, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, et tout, l'ordinateur est parti, c'est parti, c'est fini, laisse tomber, parce que je voulais pas avoir le licenciement d'une personne sur ma conscience, tu vois, mais au moment, je m'en foutais du port, du moment où j'ai fait ce que mon mec, il m'a dit, le reste, ça c'est pas mon problème, je crois même qu'il y a une personne qui a dû aller en prison, par ma faute, vraiment, que Dieu me pardonne, heureusement, après, et personne n'est ressorti, mais ça reste, ça pèse sur ma conscience, en fait, tu vois, parce que, il y a des choses vraiment qui ont été faites, je peux pas, parce que, 10 minutes, c'est pas, je suis déjà, 10 minutes, 10 minutes, c'est pas assez pour tout raconter, mais c'était vraiment, il y avait beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses, toutes les, les unes plus graves que les autres, tu vois, et, donc, du coup, c'est huit heures d'ordinateur, ensuite, un jour, en fait, mes parents avaient un bar, une boîte de nuit, et un jour, donc, mon ex-là, avait l'habitude d'aller dans la boîte de nuit ou de mes parents, parce que, du coup, ben, j'avais, après, fait sa teinte serveuse, et il avait l'accord gratuit, donc, il pourrait partir là-bas, boire, tu te prends, donc, des fois, il est là avec ses potes, et, il avait passé l'ordinateur que je vais donner à son pote, et son pote était là, en train de manipuler l'ordinateur dans le bar de mes parents, et là, il y a un des gardes, qui, parce que, l'un des gardes de mes parents, là aussi, travaillé en tant que portier, et aussi dans le bar de mes parents, et là, il y a le, il y a des gardes, là, qui, qui reconnaît l'ordinateur, qui était soit disparu, auquel on avait accusé, il dit, « Attends, mon petit vient par là, ouais, mais grand, mais qu'est-ce qui se passe ? » et tout, « Non, mais cet orientateur, tu l'as eu ? » « Non, mais ça, un pote à moi, et tout, machin. » Mon ex, quand il a vu ça, il a pris le taxi, il s'est enfui, il a pris la voiture, il a fui. Et, « Ouais, tu le gardes par le... » au mec et tout, au pote de mon ex en question, il dit, « Mais attends, va dans les photos et tout. » Et là, on voit dans les photos, on voit mes photos, les photos de mes parents, genre, mes photos de ma vie, en fait, parce qu'il avait encore rien supprimé. « Et là, il voit ça, il dit, mais attends, c'est toi, t'as volé cette ordinateur, la dernière fois. » « Non, moi, j'ai rien volé, c'est l'ordinateur de mon pote, là, qui est là, mais les photos, tu connais la fille qui est dessus ? » « Non, je connais pas la fille, mais c'est la fille du propriétaire de cet endroit, et ceux-là, ce sont eux, les propriétaires de cet endroit. » « Donc, en fait, toi, tu as volé la dernière fois. » « Non, 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 mais attends, si j'avais volé, je serais jamais venu avec ici, je suis pas bête et tout, je t'assure que c'est pas moi, machin, machin. » Le mec, il dit, « Ouais, c'est pas con ce que tu me dis, mais il faut que tu me donnes, je me remette cet ordinateur. » Donc, le mec, il prend l'ordinateur, il vient chez nous à la maison, « Ouais, boss, machin, voilà, l'ordinateur, on a retrouvé ça chez un petit, là, machin, qui était dans le bar, machin, tout ça. » Mon père, hyper choqué, « Ah, merci beaucoup, machin. » Et mon père, donc, de toi-même à quelqu'un. J'ai dit, « Non, papa, je t'assure, pourquoi j'aurais fait ça ? Jamais de la vie. » Il me dit, « T'es sûre ? Moi, je te connais. » J'ai dit, « Bah, justement, moi, je lui ai jamais donné un truc que tu m'as donné. Non, 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 non. Parce qu'on était déjà en projet de m'acheter un nouvel ordinateur, tu vois, donc moi, je t'ai déjà passé à autre chose. » Et ma mère, elle vient me voir, elle me dit, « Moi, je sens qu'il y a un truc qui cloche avec toi. Je ne sais pas c'est quoi. Avant, tu étais quelqu'un qui écoutait beaucoup, tu n'écoutes plus. Des fois, des choses que tu fais, des fois, je ne te reconnais pas. Des fois, moi, je ne sens pas, parce que ma mère, c'est une femme qui prie beaucoup. Elle m'a dit, « Je ne te sens pas en ce moment. Je ne te sens pas briller. Je te sens bizarre. Il faut qu'on est à l'église. » Moi, j'ai dit, « En plus, moi, je n'aime pas prier. Je n'aime pas aller à l'église. » Je me dis, « Bon, on va aller à l'église. Ma mère me récupère direction l'église. On prie, on prie sur moi, on prie, tout ça, tout ça, tout ça. » Et là, moi qui ne suis pas du moins, je suis quelqu'un de très, je ne crois pas aux histoires mystiques, etc. Et là, je me mets à pleurer comme jamais. Je me mets à pleurer, 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 pleurer. Et je sens quelque chose qui sort de mon corps, en fait. Tu vois, je sens, en fait, j'ai eu l'impression que c'était mon âme qui se détachait, mais ce n'était pas mon âme, en fait. J'ai eu l'impression qu'en fait, il y a quelque chose qui s'est détaché de moi. Je pleure, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Je me sens vraiment pas bien. Je me sens oppressée, je me sens bizarre et tout. Et là, j'ai envie d'aller vomir, j'ai envie de trucs. Enfin, j'avais envie de sortir tout ce que j'avais en moi, en fait. Et là, j'ai vomi, je suis allée aux toilettes, j'ai trucs, vraiment, donc ma mère me fait rentrer à la maison, on rentre parce que je me sentais vraiment pas bien, on ne pouvait pas continuer la prière. Donc on rentre, je dors. J'ai dormi, j'ai dormi très, très, très longtemps. Et quand je me suis réveillée, en fait, je me suis posé la question et je me suis dit, mais attends, mais en fait, comme si je me dis, j'avais repris mes esprits, tu vois. Là, en fait, j'ai repris mes esprits, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé durant tous ces mois-là, en fait ? Parce que ça a duré un an à peu près, un an et demi. Et il s'est passé beaucoup de choses, je t'épargne beaucoup de choses parce que bon, ça va être trop, trop, trop long. Là, déjà, je dépasse, mais voilà. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé durant tous ces mois, en fait ? J'avais tout oublié. Vraiment, même, je me suis même demandé, mais pourquoi je suis avec lui ? Il ne me plaît même pas, il ne me fait rien de bon dans ma vie. C'est même pas quelqu'un qui est dans la classe sociale courante parce que c'était un, j'ai obligé de dire, c'était un mec qui vivait dans les quartiers défavorisés. C'est un mec, on n'était pas du tout du même milieu social. Mais qu'est-ce que je fais avec cette personne ? Et là, en fait, je prends mon téléphone, je lui dis, écoute, supprime mon numéro, supprime tout ce que tu as de moi, je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Et là, le mec, il est choqué, il est machin. Il me dit, au début, il me dit, ok, d'accord. J'entends dire qu'il est parti, il a voyagé pendant trois jours. Je me suis dit, il est sûrement parti refaire le truc qu'il m'avait fait là pour essayer de refaire parce qu'il a eu l'impression, il a senti que je m'étais détachée. Et en fait, quand il voit que ça ne marchait plus, il essaie de me prendre par la pitié. Il m'appelait en pleurant, il implorait mon pardon. tout le monde dans son entourage me demandait pardon, etc. Moi, c'était hors de question. Moi, c'était mort. En fait, j'avais carrément oublié jusqu'à maintenant. Je ne sais pas pourquoi je me suis mise avec lui de un. Il y a plein d'épisodes de cette relation. Je ne me souviens même pas, en fait. Il y a plein de trucs qui sont passés. Je ne me souviens même pas de ces choses-là. J'ai oublié plein de choses. En fait, du jour au lendemain, il s'est mis à me dégoûter. J'avais le dégoût. Je ne pouvais même pas le voir. Et lui, il essayait de me récidire. En fait, il pensait que il y avait quelque chose. C'était toujours possible de recréer quelque chose. Mais moi, c'était hors de question. En fait, c'est comme si il n'avait jamais existé dans ma vie. Comme si je ne l'avais jamais aimé. Et même, je le détestais profondément. Parce qu'il m'a imposé le dégoût. Et là, je me suis rappelé de ce que son pote disait. Et je me suis rappelé aussi de ma réaction pendant quand je suis allé prier. Je me suis dit que j'étais serein. J'étais maraboutée. Et ce que j'ai vomi et la sensation que j'ai eue là, c'était ces trucs qu'il avait mis en moi qui sont sortis. Et je me suis dit, mais en fait, c'est logique. En plus, c'est quelqu'un qui va chez des gens, chez des marabouts. Il va chez des marabouts. Même quand je faisais des marabouts, quand je faisais des accortations pour que les trucs ne puissent pas... Quand je prenais de l'argent, que ça ne puisse pas exploser à la maison, je savais déjà qu'il allait voir des marabouts. C'était tout simplement des gris-gris qu'il faisait. Je me suis dit, en fait, je me suis dit, ah ouais. Donc, en fait, c'était vrai ce que ça peut dire. En fait, ce mec, il me faisait du gris-gris, du marabout. Enfin, je ne sais pas comment on dit. Il me faisait des trucs. J'étais trop choquée. J'ai coupé les ponts directs. Je n'ai même pas cherché à cet ordre-midi à 14h ou le revoir pour en parler ou le poser la question. J'ai direct coupé les ponts. Je me suis dit, je ne veux plus rien avoir de cette histoire. Moi, je suis une fille. On n'a jamais touché un seul cheveu de ma tête. Le mec me fouettait avec la ceinture. Je n'ai jamais rien dit. J'étais là, je supportais. Genre, mais n'importe quoi, tu vois. Vraiment n'importe quoi. Alors que moi, je suis une fille dès que quelqu'un hausse le ton devant moi, je te ramasse direct. Personne ne me parle mal. Même mes parents, personne ne me crie dessus. Et là, on me frappe. Moi, je suis là. Oui, c'est bien, continue. Bref, du coup, je suis hyper longue. Je suis désolée. J'espère quand même que tu vas pouvoir écouter cette histoire. que je n'ai pas été trop longue. Excusez-moi tout le monde. En plus, je suis un peu malade. Donc, j'ai plein d'histoires. Je pense que je vais attendre un peu que DMG poste celle-ci avant de renvoyer d'autres. Je n'ai pas envie de le bombarder avec toutes mes histoires parce que, pour vous, vous vous doutez bien qu'étant d'une famille aisée, il y a beaucoup de choses derrière. Beaucoup de jalousie. Beaucoup de... voilà. Donc, merci à tous. Wow, ce n'est pas facile la vie finalement. Juste moi, excusez-moi, je vous donne un nouveau pour la prochaine vidéo demain sûr. Non, c'est bon. Abonnez-vous, likez, partagez. Merci.